bienvenue au module m dans notre programme pédagogique des écoles de jardinage de la récolte à la cuisine dans ce module nous examinerons les utilisations que vous pouvez faire des produits que vous cultivez depuis quelques mois et comment les processus de récolte et de cuisson peuvent susciter des discussions avec votre classe sur la santé et le bien-être les différentes cultures l'histoire et la science tout le travail qui a été mis dans le jardin au cours de l'année scolaire a abouti à une gamme de fruits légumes herbes et fleurs qui ont été récoltés prêts à être utilisés à bon escient comme base pour un repas sain ou pour les arts décoratifs la récolte est une célébration saisonnière avec de nombreux pays organisant des vacances spéciales basées sur le processus de récolte et de remerciements pour les produits qui ont été livrés des exemples comme sex-giving aux états unis ou des événements locaux comme le hirst en écosse peuvent servir de point de départ aux élèves pour faire des recherches sur l'histoire des festivals de récolte en explorant par exemple leurs liens avec la saisonnalité les cultures et la religion l'idée de la saisonnalité peut lancer un éventail de leçons différentes certaines plantes qui ont des saisons de croissance courte comme le radis et les épinards peuvent fournir des cultures multiples sur quelques mois alors que d'autres comme les asperges et les artichauts peuvent avoir besoin de plus d'une saison avant d'être prêt pour la cueillette les pommes de terre se divisent en trois catégories première récolte précoce deuxième récolte précoce et principale et offre aux élèves l'occasion d'étudier les multiples variétés les temps de croissance et les caractéristiques de chacune d'elles l'examen de différentes cultures vous permet d'introduire la science dans la salle de classe certaines ont de grandes feuilles pour capter davantage la lumière du soleil tandis que d'autres ont de petites feuilles pour éviter la transpiration excessive pourquoi certaines plantes ont elles besoin de beaucoup d'eau quel est l'impact du climat local sur la durée de croissance la chaleur ou la pluie sont-elles suffisantes pour qu'ils mûrissent ou trop compte tenu de la saisonnalité des légumes vous permet en tant qu'enseignant d'introduire des thèmes tels que la durabilité à vos plans de cours les fruits et légumes qui sont hors saison localement et maintenant disponibles dans les magasins peuvent également sensibiliser et aborder des questions comme les kilomètres alimentaires et la biodiversité le concept de saison et en particulier la consommation de produits locaux de saison aide à faire le lien entre la compréhension de la saisonnalité dans le goût des aliments ainsi que sa valeur nutritionnelle des activités liées au goût peuvent améliorer des idées des projets tels que tastadventure de slow food peuvent être facilement reproduits en classe les élèves peuvent explorer les différentes propriétés des fruits des légumes et des épices en utilisant chacun de leurs cinq sens en goûtant en touchant en sentant en entendant et en voyant par exemple mettez un panais dans un sac et demandez aux enfants d'y mettre leurs mains et devinez ce que c'est la texture rugueuse et la forme peuvent conduire à des suppositions alternatives telles que la carotte et cela peut être une plateforme pour vous de discuter des légumes racine leur similitude et leur caractéristique de culture ainsi que la raison pour laquelle certains des mêmes légumes ont une forme différente et la possibilité de les consommer le goût sera-t-il le même des légumes de forme étrange peuvent être trouvés en vente dans les supermarchés est-ce une bonne ou une mauvaise chose vous pourriez définir des tâches de devoir pour les élèves pour demander à leurs parents s'ils les achèterait et sinon pourquoi pas certaines écoles peuvent avoir la possibilité de permettre aux enfants de cuisiner dans la cuisine de l'école ou dans des installations spécialement conçues les cours d'économie domestique peuvent offrir une variété d'expériences d'apprentissage avec des activités pratiques développer une gamme de compétences ainsi que permettre aux élèves de rechercher des régimes alimentaires sains et des méthodes de cuisson cela peut également permettre aux enfants de développer des compétences de travail d'équipe et la livraison d'un repas réussi peut augmenter leur confiance et leur estime de soi prendre des produits directement du jardin de l'école et les utiliser pour produire un repas où les goûter cru peut ouvrir des discussions sur le goût et la sensation des légumes à l'état cuit et non cuit ces considérations peuvent aider les élèves à comprendre les bases de la digestion comme la décomposition d'aliments complexes par exemple par la cuisson et la chaleur il devient pâteux ou par des moyens mécaniques et la trituration il devient plus granulaire de telles discussions peuvent montrer l'importance d'une bonne hygiène dentaire et sanitaire mais aussi l'importance pour les humains d'avoir accès à l'énergie pour cuisiner un sujet qui peut ensuite conduire à d'autres considérations sur la durabilité des systèmes énergétiques nos expériences ont montré qu'il est plus probable que les élèves soient prêts à goûter la nourriture qu'ils ont eux mêmes cultivée plutôt que lorsqu'elle est placée devant eux sur une assiette et cette expérience peut inciter les élèves à vouloir en savoir plus sur les origines et les utilisations des différents aliments les cultures à croissance rapide comme le radis la laitue les pousses de poids et la roquette rincés rapidement sous un robinet et consommés peuvent être partagés avec la classe mais aussi avec d'autres élèves qui ne sont peut-être pas encore directement impliqués dans le jardin à l'école cela pourrait inciter un plus grand nombre d'enfants à vouloir participer à des activités liées au jardin avec la possibilité que votre école de jardinage s'étend d'au-delà des leçons en classes séparées pour créer un club de jardinage ou un groupe écologique participation active d'un plus grand nombre d'enfants à l'apprentissage en plein air n'est qu'un exemple de la façon dont votre école peut progresser dans son cheminement vers une école de jardinage efficace de la façon dont votre école de jardinage efficace et vous avez un peu de la façon dont votre école de jardinage efficace